Donc bienvenue à tous, aujourd'hui on vous a préparé un épisode un petit peu spécial vu qu'on ne va pas comparer deux restaurants ni deux bars, vu qu'on va comparer deux plats typiques de différents pays. Donc c'est Clarisse, de la chaîne YouTube Kikaput, qui m'accompagnera sur cet épisode. Elle ne sait absolument pas ce qu'elle va manger. Donc on a cherché un petit peu des magasins, on va dire, atypiques. Donc pour le premier magasin, du coup, on a trouvé des œufs de centan. Donc des œufs de centan, c'est un plat typique de l'histoire chinoise. Donc pour le deuxième plat, du coup, c'est un plat un petit peu plus atypique. On a pris pour déguster des millepattes. Donc c'est un millepattes avec plein de pâtes et tout, un petit peu le cocasse. Hop là ! Comment ça va ? Bonjour ! Bien. Quand même. C'est vrai ou pas ? T'as peur un petit peu ? Un petit peu. Comme ça. Je t'ai vraiment préparé des trucs superbes. T'as une petite idée ou pas du tout ? On m'a dit que c'était dégueu. Qu'est-ce que t'as dit ça ? Non, c'est très bon. En plus, toi qui aimes voyager, là, tu vas voir du pays. Il y a déjà un petit peu de salade, tu vois. Mais la salade, ça sert à un entroulement en France. On s'en trouve en France, mais ça se mange pas spécialement. D'accord. C'est une spécialité. Je te laisse en délai. Déjà l'odeur, ça commence à... Oh putain ! Tindin ! Sens-moi ça. Non. Oh mon dieu ! En fait, c'est des oeufs qui sont bénis pendant plusieurs mois, dans de la boue et de la chaux. On le voit avec un petit peu de sel, avec des cendres aussi, pendant plusieurs mois. Et du coup, ça fait un petit peu cet aspect un petit peu verdâtre, un petit peu crémeux. Et tu vois, le jaune, il est devenu un petit peu... Oh la vache ! Oh putain, on va être pourri de l'intérieur. Tu vas vraiment manger ça ? Non, on va vraiment manger ça. Ah merde, oui, c'est vrai. Ah bah oui ! On dirait, la crème de marron, ça me... Non, la crème de marron, je suis désolée, ça ressemble pas à ça. On goûte ! Tu commences par le jaune ou tu commences par la gelée ? Ah je sais pas ! Ah tiens, Etienne ! Un petit peu de gelée. Non mais normalement, c'est que du blanc d'œuf, c'est pas... Ah c'est pas du blanc ça ! Je suis désolée, c'est pas blanc ! Oui ça, c'est du marron d'œuf. Ça va, c'est un peu... Non, ça va vraiment, je pensais que ça... Ça pique un peu. Ouais mais franchement, l'arrière-goût, il est affreux. On dirait que tu sais que t'as pris de l'intérieur... On peut pas avoir un petit verre de vin ? Ouais ! Je suis comme une panne bâtard. À consommer avec modération, évidemment. Et là, on va nous apporter quelque chose d'autre, donc c'est quelque chose qui nous vient de Madagascar, d'accord ? C'est jamais bon, si ça vient de l'intérieur, c'est... En ce sens, c'est les... Tu viens de te régaler. Je suis en soumise. Je le sens pas du tout. Moi non plus. T'es prête ? Bah vas-y. En tout cas, les points de basémique sont très bien faits. Il faut vite le manger, parce que quand je vais soulever le pot, ça va se barrer. Je t'avance. On mange pas des trucs vivants. T'es prête ? T'es prête ? Tintin ! Petit mille pâtes géant Madagascar. Regarde-moi ça. Donc c'est des petits mille pâtes, tu vois... On dirait du bambou. Je te jure, regarde. Une petite lamelle de bois, là. Ah donc oui, c'est vraiment du bois, d'accord. C'est quand même... On voit même des petits trucs, là. C'est dégueulasse. Il y a des petites pinces. Ah ouais, grave, il y a des petites pinces et des petits crochets. On voit la petite bouche, c'est sympa. Mais tu vois, ils sont gentils parce qu'ils nous ont mis des petites tomates et tout. Ouais. Et moi je te conseille... Tu mets un petit peu de sauce et tout. C'est comme une frite, tu prends dans le ketchup et tout. On fait beaucoup ça dans le sud d'Orlando, aux Etats-Unis. C'est qu'ils prennent un petit peu d'oeufs de 100 ans, comme ça. Non, non, c'est mort. Et ils prennent... Ah mais... C'est mort. On appelle ça le guacamole des anges. La tête du truc... On appelle ça surtout la mort subite, ouais. Exacto. Elle est tienne. Elle est tienne, elle est tienne. Ça n'a aucun goût. Ah si. Ça a le goût de terre. Ah mais grave. Ça n'a aucun goût, là. Ça a un goût de terre, c'est affreux. Le meilleur truc que j'ai mangé. Je ne viendrai plus jamais te voir. Franchement, c'est pas bon. Ça, il ne faut pas le faire, ça. Les oeufs à l'ergueur, il y a un goût. C'est des oeufs un peu pourris. Moi, j'aime bien les oeufs. Ouais, mais pas les oeufs comme ça. Eh, le tien, il est fin par rapport au mien. T'es mal, moi, j'ai du truc de... Tiens. Non, t'es mal. Non, non, non. Il est super fin. Elle, c'est une chie de 2000 pâtes. Ah, il est... Non mais il est épais, le mien. Il n'est pas totalement sec. Oh, putain, c'est dégueu. Le mien est épais. C'est vraiment dégueu. Il faut le tremper dans l'oeuf de 100 ans et je pense que tu peux... Ah, ça, ça va quand même un médicament, putain. Je me sens sale. Non mais ça, c'est des trucs d'époque. Tu sais que c'est des... Des trucs d'époque de quoi ? C'est en particulier. Moi, je dis que depuis tout à l'heure, j'entends quelqu'un qui rigole beaucoup. Mais beaucoup, beaucoup. Et je pense que ça serait cool de lui faire goûter. Ah, si, 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 si. Parce que tu rigoles beaucoup. La vengeance. La vengeance. C'est un goûte-moi ça. En plus, c'est... Je crois qu'il y a même un petit morceau d'oeuf de 100 ans dessus. Oh. Tu vas te régaler. Est-ce que tu sens un petit peu tous ses sens ? C'est pas mal, hein ? C'est rigolasse. Non, oui, oui. Et bah moi, je dis finis-le parce que vraiment, c'est très bon pour la santé. Non, c'est plus la merde. Mais putain, regarde. Je suis pas assez payée. Je te jure, regarde, il y a de la poudre. Depuis tout à l'heure, j'arrête pas de le mâcher. Et il me reste, tu sais, comme si j'avais du sable dans la bouche. Ouais, ouais, c'est ça. Et même, j'ai plein de petits points noirs sur mes doigts. Et vraiment, quand je fais ça, il y a de la poudre... C'est comme de la vanille, t'enlèves les grains. Il commence à être vide, le truc. Du coup, j'espère vraiment que ce numéro spécial vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire sur les commentaires. On va en refaire un petit peu. C'est vraiment des numéros que vous pouvez refaire chez vous, d'accord ? Parce que là, on visite beaucoup de lieux, un petit peu improbable sur Paris. Mais beaucoup de gens n'ont pas accès à ces restaurants ou ces bars. Donc du coup, là, avec Internet, vous pouvez vraiment les goûter chez vous et vous faire des petits jeux, des petits trips. Ça coûte vraiment pas cher. On en a pour 5 balles par truc, donc c'est vraiment accessible à tous. Et du coup, vous pouvez vraiment jouer. Et si vous êtes un petit peu chelou, vous avez le lien dans la description. Voilà, donc c'est pas du tout un placement de produit. On est pas du tout sur ce site Internet. On l'a commandé, donc on sait du coup qu'on le reçoit vraiment. C'est pas un truc d'arnaque. Donc nous dire un petit peu si vous avez déjà goûté des trucs chelous. On va vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Moi, je serai plus là. Non. Donc pour la semaine prochaine, on retourne un petit peu sur le concept du départ. Donc je serai accompagné de Kemar. On a goûté des petites choses dans Paris. Vraiment, vraiment, vraiment exceptionnel pour le coup. En fait, je me suis fait douiller. Un petit peu. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !